Bonjour. Pour comprendre les causes du mal-être haïtien, un clin d'œil sur les fondements de la formation sociale de la nation haïtienne s'impose, une tâche à laquelle Benoît Joachim s'est attelé de fort belles manières dans les racines du sous-développement en Haïti, un ouvrage paru en 1979 chez Henri Deschamps. Ainsi, aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de la deuxième saison du podcast Terre des Érudis, nous recevons Rudy Edmé qui nous a gratifiés d'une analyse rigoureuse de ce bel ouvrage. Son article, Benoît Joachim et les origines de notre sous-développement, est publié dans le 229e numéro de la revue franco-haïtienne Conjonction qui, rappelons-le, constitue le socle sur lequel repose cette nouvelle saison de notre podcast. Terre des Érudis, le podcast de l'Institut français en Haïti. Saison 2, Haïti, les chemins de la pensée. Romaric Fizemé. Oudy Edmé, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes éducateur, rédacteur, chroniqueur, éditorialiste de différents organes de presse. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons pour discuter du contenu de votre article qui, nous l'avons dit tantôt, est une recension de « Les racines du sous-développement en Haïti » de Benoît Joachim. Pour commencer, Oudy Edmé, il y a toute une pléiade d'auteurs qui ont traité cette thématique liée au sous-développement en Haïti. Chacun l'a fait à sa manière, il est vrai. Nous pouvons citer en exemple « Les causes de nos malheurs » d'Edmopole, « L'économie haïtienne et savoir de développement » de Gérard Piochol. Ou plus récemment, ce livre dédié à Émile intitulé « Haïti a choisi de devenir pauvre, les vins raisons qui le prouvent ». Mais vous avez choisi de faire ce travail de recension sur ce livre de Benoît Joachim. Pourquoi ? Alors, je dois te dire que ce choix m'a été proposé par le rédacteur en chef de Lionel Trouillot. Et en même temps, quand il m'a fait cette proposition, je me suis dit « Mais tiens, c'est important parce que moi, j'ai lu ce texte il y a des années, justement à l'époque de sa parution. Et c'était pour moi une grosse, grosse curiosité. À l'époque, c'était très à la mode, les thèses de Samir Amin sur les relations sur les dépendances ». Et cette analyse de Benoît Joachim était assez novatrice pour l'époque. Et c'était fait suivant une grille, très à la mode aussi, une grille marxiste. Donc, je me suis dit « Mais ça, c'est intéressant, justement. C'est l'occasion de me replonger dans le livre et de le faire découvrir au lecteur ». Au tout début de votre article, vous précisez que la lecture du livre de Benoît Joachim vous fait remarquer que le sous-développement en Haïti n'est pas une fatalité, qu'il prend racine dans les fondements même de la formation sociale haïtienne. Comment expliquer tout cela de façon plus détaillée ? Ce que je voulais dire, c'est que le sous-développement est une construction. C'est une construction, c'est quelque chose qui n'est pas… c'est pas parce que Dieu n'a pas voulu qu'on soit développé, non. C'est ça participer d'une histoire, histoire, une histoire issue de la colonisation. Et à partir du moment où Haïti a brisé officiellement les chaînes de cette colonisation, Haïti a rentré dans une autre forme de dépendance qu'on a l'habitude d'appeler une néocolonisation. Donc, ce qui fait que cette économie, comme dirait Georges Anglade, l'économie haïtienne post-indépendance, a été une économie tournée vers l'extérieur, pas du tout orientée pour la satisfaction des besoins des Haïtiens. Donc, ça a tout de suite été… Haïti est mal parti, comme on avait dit. Et ceci a fait que depuis lors, nous sommes entrés dans une spirale de dépendance qui fait que le pays n'a jamais vraiment trouvé sa voie. Ce n'est pas uniquement la faute à un ordre international, je dirais, construit sous la domination, mais c'est aussi parce que les élites qui ont pris le pouvoir après n'ont jamais su retrouver cette voie nationale patriotique pour permettre à Haïti de s'émanciper complètement. C'est pour ça qu'on dit que notre révolution, notre révolution de 1804, elle a été un grand événement, mais c'est un événement inachevé. Benoît Joachin a parlé de la formation sociale haïtienne, mais en quoi cette formation sociale est-elle problématique ? Elle est problématique parce que justement, elle ne s'est jamais… Elle n'a pas été construite pour elle-même. Elle a été, si tu veux, une sorte de… Je ne peux pas employer un tiers-modeur, une sorte de clone de ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des pays qui devenaient politiquement indépendants, mais qui en réalité rentraient dans un autre type de dépendance. Et les élites de l'époque, beaucoup d'entre elles s'étaient accommodées de cette situation parce qu'elles étaient dominantes. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas intérêt, en disant un petit peu de manière très clichée, quelque part, ces élites ont pris la place des anciens colons. OK ? Mais sous une autre forme un peu plus prestigieuse, un peu moins avélissante, je dirais. Mais… Mais… Et quelque part, politiquement, ça a été une proclamation à la face du monde. Haïti, la mère de toutes les libertés, liberté, égalité, fraternité, mais liberté pour toutes les races, quelle que soit la couleur de la peau, c'est ça qui fait l'originalité de notre indépendance. Elle était anti-colonialiste, elle était anti-esclavagiste, mais il n'y avait pas les ressources, il n'y avait pas cette… ce leadership qui devrait permettre justement de faire que cette indépendance, cette révolution soit totale. Dans votre analyse de l'ouvrage Benoît Joachim, vous avez développé ce que vous appelez la crise de la reproduction de modèles. Dans celle-ci, vous montrez comment, au lendemain de l'indépendance, Haïti, jeune nation naissante, n'arrive pas à se défaire du modèle de production coloniale. Pourtant, il y a eu des tentatives de rupture avec cette ancienne monde coloniale, notamment avec la mesure réformatrice prise par le premier dirigeant de la nation, à savoir l'empereur Jacques Ier. Qu'est-ce qui explique que cette tentative-là se soit soldée par des échecs ? Oui, et je suis en train de réfléchir. Ta question me renvoie à l'histoire, mais c'est aussi que je prépare une intervention dans un autre panel. Et ce que j'ai remarqué dans notre histoire, c'est la discontinuité. Il y a eu des ruptures, mais ce n'est jamais des ruptures définitives. Et ces innovations, ces tentatives de rupture sont mortes avec la disparition de l'empereur aussi. C'est-à-dire que si tu regardes l'histoire de ton pays, tu vas voir qu'il y a toujours eu des moments de troubles annonciateurs de changements, mais qui en réalité ont toujours été récupérés. Ils ont été récupérés par certains groupes d'intérêts. et que ça a été 46, que ça a été 86, que ça a été 90. Tu as toujours eu des moments dans l'histoire comme ça, et pas seulement en Haïti, où les mouvements en France, par exemple, la commune de Paris aussi, tu vois. Donc tu as eu des mouvements à un certain moment où certains groupes traditionnels, ce que Marcel Gilbert a appelé la classe du pouvoir d'État, récupèrent toujours sa rupture et transforment ces tentatives dans le sens de leurs intérêts. Donc finalement, c'est des ruptures, mais des continuités, des constantes, que quels que soient les moments que tu prends, les moments historiques, tu vas remarquer que ces ruptures n'ont jamais abouti en fait. Certes, il existe de nombreux facteurs endogènes au sous-développement en Haïti, mais Benoît Joachin a également retenu des facteurs exogènes non négligeables, comme l'isolement ou le blocus économique imposé par les puissances coloniales de l'époque, la dette de l'indépendance exigée par la France, etc. Parlez-nous en un peu plus. Comment ces facteurs contribuent-ils au sous-développement en Haïti ? Prenons le plus, si tu veux, grammatique, le plus important, on peut prendre la dette. Le problème avec la dette, c'est que la dette, on ne pouvait pas de toute façon la régler. Nous n'avons pas les moyens à l'époque pour régler cette dette. Elle est tombée sur nous. L'équipe qui a négocié la dette, c'est l'équipe, enfin je dois te dire que ça a commencé depuis Pétion et Christophe. Christophe a été intritable là-dessus. À un certain moment, Pétion a accepté en échange d'un dédommagement parce que je dois te dire que les pressions diplomatiques de l'époque étaient très fortes et Pétion lui-même a refusé de la proposition qui consistait à dire, écoutez, vous pouvez rester des chefs, vous pouvez rester des commandeurs, des gouverneurs, mais vous allez rester attaché à la France. Alors Pétion a dit, pas d'accord, je préfère carrément peut-être envisager à la rigueur une indemnité, etc. Mais c'est sous-boyé que cette affaire d'indemnité va se discuter et finalement va se conclure. Mais écoute, tu sais, 150 millions de francs lourds à l'époque, l'économie haïtienne n'était pas capable de faire face à ça. Donc ce qui va se passer et qui va être difficile, c'est qu'en plus de ce d'argent qu'on doit payer, mais la France exige aussi, dans un article de l'ordonnance de Charles X, la France demande que les bateaux français qui viennent dans le port paient la moitié. Donc ça veut dire que les bateaux français, les bateaux qui ont la bannière française, ne paient pas comme tous les autres navires américains ou anglais. Bon, alors là, il y a un problème, c'est que les gens qui étaient chargés de cette négociation du côté haïtien, eh bien, ils ont dit, bon, écoutez, c'est un problème, il nous faut payer suite à l'argent, mais en même temps, il nous faut rentrer de l'argent. Donc si vous demandez déjà de payer la moitié sur les taxes, c'est un déficit commercial terrible pour nous. Le baron Macau, qui était responsable, le chef de la délégation française, a dit non, non, il faut le prendre exactement comme c'est dit. Boyer a réuni des chefs militaires, il a réuni des autorités politiques pour leur proposer, pour leur présenter le document. Il y a eu discussion. Entre-temps, le délégué français n'est pas arrivé comme ça, il y avait 14 bateaux de guerre qui attendaient, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière. Est-ce que tu vois ? Et finalement, discussion, etc. À un certain moment, les négociateurs haïtiens ont demandé, écoutez, faites reculer le Circé. Le Circé, c'est un bateau de guerre français qui était trop proche. Et que ça créait une psychose de peur dans la ville. Il faut dire qu'à la décharge du Boyer, parallèlement, il avait mobilisé des troupes pour un cas d'évasion. Il négociait, mais il se préparait aussi. Bon, alors, finalement, 150 millions, avec maintenant, comme on ne peut pas payer la première annimité, parce que ça devait être payé en cinq annimités, on a été prêter de l'argent en France. Donc, on prêtait la dégue de la française pour payer au gouvernement français. Tu vois le cercle, la spirale. C'est le cercle vicieux. Donc, de Boyer à Salomon, tout ce qu'il y avait dans la tête des haïtiens, c'était les chefs d'état haïtiens comment régler cette dette. Donc, ça te fait plus de 60 ans pour finalement écouler cette dette. Ensuite, pour payer les prêts qu'on avait fait, etc. Donc, ceci, par la suite, sous le gouvernement de Domingue Rameau, on va avoir une nouvelle dette, enfin, un prêt. Mais un prêt, très peu, il y aura pour ce pays entre les prêts banques. Les gens vont se séparer un petit peu de l'argent. Il va y avoir une partie récupérée par ceux qui ont fait le prêt, eux-mêmes. Il va y rester très, très, très peu pour l'État, pour Haïti vraiment. Et c'est ce qui va nous arriver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de prêts qu'on a fait ou d'aides économiques qu'on a eues. Je ne veux pas dire, mais récemment, on a eu quelque chose de pas très clair avec le Petro-Caribé. Enfin, toute l'histoire repose sur ce genre d'affaires mal conçues et qui vont faire que cette formation sociale ne va jamais être pensée par elle-même et pour elle-même, mais elle sera toujours dépendante. et ce sont ces leçons de l'histoire que nous devons tirer lorsque nous regardons l'histoire, pas seulement pour protester contre ce que les autres nous ont fait, mais voir un petit peu comment nous-mêmes, nous n'avons pas su, ou bien nos élites n'ont pas su non plus, s'organiser et penser suffisamment le bien commun. En plus de la dette de l'indépendance, il y a eu l'isolement ou le blocus économique au niveau régional. Comment tout cela a-t-il pesé sur l'économie haïtienne ? C'est évident qu'après, il n'oublie pas que tu sors d'une lutte terrible et d'un combat acharné contre une armée puissante. Il a fallu utiliser les tactiques de guérilla, mais aussi la tactique de la terre brûlée. Et il a fallu montrer aux colons que, bon, vos propriétés ne sont pas sûres, ne sont plus assurées. Donc, on est un petit peu, au lendemain de 1804, sur les ruines de l'ancienne belle colonie. Il faut tout reconstruire. Tu sais, il y a toujours été, ça a toujours été le défi dans la lutte de libération, c'est qu'une fois que tu parviens à chasser ton maître, ton ex-maître, eh bien, il faut maintenant te réunir pour construire. Et la colonisation, il se trouve, a laissé beaucoup de traces. Et ce sont des traces qui sont liées au code noir. Il faut voir qu'on a passé des siècles dans l'esclavage. Et après des siècles d'esclavage, il fallait constituer une unité historique de peuple, ce qui était très difficile à construire. Mais on n'avait même pas le temps de construire cette unité historique, que déjà, on était sous pression, que déjà, il y avait des interdictions, que déjà, il y avait une sorte de cordon sanitaire mis autour d'Haïti pour empêcher qu'Haïti n'exporte sa révolution. D'accord ? Donc, tout ça, tu t'imagines, va faire que la société haïtienne, la formation sociale haïtienne, va se retrouver empêtrée dans le sous-développement et, en même temps, dans un problème récurrent, c'est cette guerre permanente entre fractions des élites que Benoît Joachin a bien souligné dans son texte. C'est-à-dire que même ces élites dominantes ne se sont pas vraiment entendues avec cette affaire de Noir en Mulat qui a marqué notre histoire pendant de très, très, très longues années et qui ressurgit de temps en temps. Il faut ajouter à cela également ces fuites de capitaux d'anciens colons, comme vous le précisez dans votre analyse. Il y a eu Cara II qui emmena avec lui en 1792 tout un contégion de ses esclaves et également Étienne Girard qui fut l'un des colons les plus riches de la colonie à l'époque. Exactement. Et ce sont des choses qui arrivent et à chaque fois qu'en général je me rappelle qu'à un certain moment même dans une histoire récente au Nicaragua il y a eu ce problème à un certain moment que chaque fois qu'il y a des changements comme ça à Cuba aussi c'est arrivé et bien ceux qui avaient les moyennes productions il y a des usines toutes entières qui ont démonté à la veille. Est-ce que tu vois ? Donc c'est-à-dire entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau le problème c'est que l'ordre nouveau a besoin de moyens pour se construire et ça ça a été un problème dans toutes les révolutions il y a toujours eu ça et Lénine c'est pour ça que dans l'approche de Lénine il ne voulait pas après la révolution de 1977 totalement se débarrasser de ceux qui pouvaient encore produire parce qu'il disait qu'un marxiste un vrai marxiste doit savoir gérer une boutique et tu vois parce que quand même il y a toute une culture de la gestion toute une culture de l'organisation et si tu permets toute seule ouverture je ne sais pas il y a des gens qui disent que bon il était un petit peu trop il n'était pas assez radical mais je crois que quelque part il faudrait peut-être que votre génération vous essaye de relire Toussaint et de regarder quelque chose au départ je crois que Toussaint avait compris à un certain moment qu'on ne pouvait pas bâtir à partir de rien et qu'il fallait quand même que conserver quelques gestionnaires dans la colonie blancs qui pouvaient assurer le maintien justement d'une certaine production bon il y a des gens qui pensent ça c'est un point de vue qu'il n'était pas assez radical ça c'est un autre débat mais ça nous ramène à ta question ta question c'est les difficultés de la jeune nation à se mettre debout après avoir été autant éprouvé et il y a des choix à faire mais malheureusement très vite il y a eu la guerre civile entre Christophe et Pétion et quand tu as deux de tes plus grands généraux à s'affronter ça va être une mauvaise affaire pour Haïti au tout début juste après la mort de Dessaline et nous allons rentrer dans cet état de guerre permanent qui va être en plus du blocus en plus du fait que nous avons aidé par exemple Bolivar mais on ne nous a pas rendu assez on nous a exclu du prochain sommet ibérique et on n'a pas été invité on a été mis au bord des nations si tu vois c'est des choses qui vont s'accumuler parce que nous faisions peur à l'époque nous faisions peur parce que c'était une terre de liberté imagine-toi que nous sommes devenus indépendants bien avant la deuxième vague de colonisation qui va se dérouler dans une partie de l'Afrique donc il y a des pays qui vont se décoloniser dans les années 60 Haïti c'est 1804 donc ce que nous représentons pour l'époque et puis n'oublie pas aussi que nous avons fait des choses nous avons demandé de recevoir des noirs américains à l'époque du sud des Etats-Unis qui vivaient dans des situations de quasi-esclavage et Haïti se disait la terre de liberté qui était prête à accueillir ces noirs américains il y en avait qui ont commencé à débarquer en Haïti il y en a qui sont restés quelques années mais tu sais ils ne se sont pas tout à fait adaptés à cause justement de notre instabilité chronique à présent parlons de nos élites quel est le rôle ou la part de responsabilité de nos élites dans cette longue descente aux enfers que symbolise le sous-développement Jean-Bresport avait écrit la vocation de l'élite pour essayer de rappeler de nous rappeler justement notre rôle quel rôle devions-nous avoir après l'indépendance ça avait été justement les intellectuels comme certains l'ont fait d'essayer de défendre Haïti défendre l'idée de l'indépendance défendre les idées de liberté défendre les idées de fraternité porter loin la parole de l'émancipation d'une race mais aussi de toute une humanité ce que les Roumets ont fait les des Lormes les Janviers les firmaient mais c'était pas suffisant il y avait aussi un petit peu au niveau économique notre élite économique devait s'intéresser à la production elle devait s'intéresser justement à faire sortir de cette terre la richesse qui devait nous permettre d'exister en tant que nation mais elle a notre élite économique a malheureusement pendant de très très longues années préféré faire le commerce de comptoir les autres produits on achetait et on revendait donc tu regardes un petit peu l'histoire de tous les pays autour de toi qui se sont développés c'est que justement il y a eu un projet économique axé sur la création de richesses dans l'espace de ces pays mais nous-mêmes c'est que de l'argent sortait pour faire des achats et puis on se contentait de revendre et on n'accordait pas suffisamment d'intérêt à la production agricole et industrielle on a raté des moments on a raté la révolution différentes révolutions industrielles on a raté les récentes révolutions technologiques et bien c'est parce que justement on n'a pas eu chez nous on n'a pas su construire ces centres d'intérêt pour que des jeunes haïtiens puissent être formés dans des domaines de la métier de l'industrie et plus tard dans les métiers de la technologie donc c'est c'est un problème de politique nationale c'est un problème de développement qui fait que on dirait que les élites même bougent même par rapport à l'éducation comment veux-tu que jusqu'en 2024 on en soit encore à un taux d'analphabétisme quand même assez élevé ça a baissé mais quand même assez élevé comment veux-tu qu'en 2024 qu'on a des problèmes d'instructions scolaires d'encadrement scolaire pour des enfants non seulement dans la ville je ne parle pas des récents événements mais dans les campagnes qu'on est toujours un pays en dehors donc tout ça montre qu'il y a un problème les élites ont raté leur vocation il faut ajouter à cela la corruption et l'instabilité politique que nos élites ont pratiquement alimenté au filet des ans vous avez notamment souligné cette citation que Benoît Joachim a lui-même empointé de Louis-Joseph Janvier affirmant que derrière chaque tentative de putsch qui a lieu depuis 1843 on finit par trouver une main de grand négociant oui et ça ça a été très tard très tard je pense que je ne sais pas à quel âge que tu as mais il y a une chose que peut-être que dans l'histoire récente tu as entendu parler justement de coût d'État financé etc donc c'est pour dire que c'est une histoire très très longue de en fonction de quelle est l'équipe qui est au pouvoir et qui peut servir aux intérêts c'est un problème aujourd'hui enfin je sais que tu vas me poser la question du que faire mais je crois que ce podcast doit nous aider à réfléchir sur ce que nous n'avons pas fait et sur ce que nos élites n'ont pas fait sur les manquements ok c'est évident qu'il y a eu les manœuvres internationales mais toutes les questions c'est la question d'intérêt ce qui est intéressant dans le travail de Benoît Joachin c'est que il a analysé les racines du sous-développement à la fois en montrant l'ordre international dominant et son poids sur notre sous-développement mais aussi il a fait il a montré l'irresponsabilité la corruption qui a marqué la gouvernance haïtienne et qui a expliqué qu'on soit un état failli à quel niveau l'occupation américaine affecte-t-elle le sous-développement en Haïti ? alors à partir du moment où on a eu l'occupation américaine je pense qu'il s'est passé quelque chose dans l'occupation américaine qui ne s'est pas passé dans d'autres occupations américaines dans d'autres pays je me compare ceci avec la seconde guerre mondiale lorsque les américains étaient au Japon et plus tard lorsqu'ils ont été en Europe je crois que c'est deux poids de mesure parce que quand ils ont été au Japon et en Europe ils ont fait un programme ils ont dépensé des milliards de dollars dans ces pays pour les aider à se reprendre et tu as entendu parler du fameux plan Marshall et nous on n'a jamais eu de plan Marshall quand ils sont venus en 1915 c'est avec l'argent encore de nos finances qu'ils ont fait les activités qu'ils ont faites c'est-à-dire qu'il y a eu quelques modernisations pendant l'occupation américaine d'Haïti la construction de Damien quelques rouges il y a eu les historiens s'accordent à reconnaître qu'il y a une certaine modernité mais qui n'a jamais été quelque chose de qu'on fait vraiment pour permettre à Haïti de se reprendre et ils n'ont pas dépensé de l'argent à Haïti ils n'ont pas ils n'ont pas vraiment au contraire ils ont pris les finances haïtiennes et ils ont essayé plus ou moins de mettre un certain ordre dans les douanes etc mais tout ceci a été un peu humiliant pour même pour le gouvernement d'Artignav qu'ils avaient soutenu c'était vraiment c'était quelque chose qui même ceux qui étaient pro-américains pour l'époque et qui espéraient que cette occupation allait sortir Haïti des ornières du sous-développement il ne s'est vraiment rien passé que les Haïtiens auraient pu vraiment profiter à part la construction de l'hôpital général d'Amiens quelques rues et un peu plus de stabilité mais une stabilité quand même un peu humiliante parce que quand même sous l'occupation je travaille sur un projet de regarder un petit peu d'étudier le quotidien des Haïtiens sous l'occupation c'est une chose que je pense qu'il faudrait quand même voir l'occupation américaine nous a détachés de la dépendance par rapport à la France et à l'Europe pour nous rattacher à une certaine dépendance par rapport à la nouvelle puissance qu'étaient les États-Unis et ils ont refait notre armée et depuis lors l'armée d'Haïti à l'époque était devenue une armée comme toutes les armées de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale qui nos officiers étaient formés à Fort Brax et tout ceci c'était quand même une manière pour les Américains de contrôler cette île un peu rebelle mais aussi tellement instable par ailleurs Nous sommes en 1979 en pleine dictature des Duvaliers lorsque cet ouvrage est paru Aujourd'hui en 2024 si Benoît Joachim devait le réécrire qu'est-ce qu'il ajouterait selon vous ? Magnifique question Je pense qu'il ajouterait l'anarchie l'anarchie et un élément nouveau qui est apparu et qui est la résultante de toutes nos erreurs et nos manquements passés le banditisme et le terrorisme et ce qui a fait le lit du terrorisme c'est l'exclusion donc s'il devrait écrire un nouveau chapitre ce serait comme titre les conséquences de l'exclusion et il ajouterait peut-être des astreuses de l'exclusion aboutissant à un phénomène que nous avons aujourd'hui qui est terrible un phénomène où nous sommes dans une sorte de nihilisme total où on a des groupes où des gens qui sont dans une situation de terreur sans idéologie c'est-à-dire de la terreur pour la terreur et je crois que c'est Benoît Joachim écrirait ce chapitre douloureusement c'est un chapitre les conséquences désastreuses de l'exclusion qu'il avait d'abord analysé dans les pages précédentes Benoît Joachim a adressé un constat intéressant des causes de ce développement en Haïti ce qui est une entreprise très noble mais à partir de cette oeuvre comment penser le développement d'Haïti au regard du contexte mondial actuel alors la première chose c'est justement une prise de conscience une prise de conscience de retourner au fait à nos fondamentaux les fondamentaux que nous sommes un peuple qui a toujours aimé la liberté nous sommes un peuple très fier d'ailleurs tu as vu comment nous sommes choqués de ce qui s'est passé à Springfield nous sommes un peuple extrêmement fier même dans notre vulnérabilité nous n'acceptons pas l'humiliation mais je pense que ce sont ces choses-là ce qui se passe à la République dominicaine ce qui se passe d'ailleurs nous sommes comparables aux Palestiniens nous n'avons pas nous avons un territoire indépendant mais on ne peut pas vivre là-dedans je dirais c'est notre Gaza port au prince mais tu sais je crois qu'il nous faut prendre conscience de cela il nous faut prendre conscience que le seul endroit où on peut vraiment vivre libre se reconnaître s'aimer c'est ici donc il nous faut repenser l'espace haïtien il nous faut repenser l'économie haïtienne et voir en quelque sorte régler nos comptes régler nos comptes il y a des comptes à régler et il y a et pas forcément par les armes mais par un débat sincère ouvert il faut que les élites reconnaissent que l'économique que l'intellectuel c'est pas c'est pas vraiment je dirais quelque chose où on va venir et se dire bon c'est toi qui a tort tu vois non mais il faut reconnaître que l'élite économique n'a pas joué son rôle les mulâtres l'élite mulâtre n'a pas joué son rôle l'élite noire qui a pris sa place à un certain moment dans la politique n'a pas joué son rôle maintenant il faut sortir de cela pour dire maintenant qu'est-ce que nous allons faire les yeux dans les yeux comment nous allons repartir refaire un pays où nous serons tous fiers d'être les descendants de ce que nos nos ancêtres qui ont dit l'union fait la force comment on va enfin appliquer cette union qui fait la force et à partir de ce moment je ne dis pas de mettre de côté ce qui n'a pas été je ne suis pas en train de parler d'un tête ensemble vague mais ils sont en train de dire qu'il faut un dialogue national pas quelque chose de pas un montage pour 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 la galerie mais quelque chose de profond qui nous permet de parler de l'économie qui nous permet de parler de qu'est-ce que le secteur privé haïtien veut faire avec Haïti par rapport au climat des affaires qu'est-ce que les paysans veulent qu'est-ce qu'ils veulent obtenir justement pour qu'ils puissent s'épanouir et être des paysans des fermiers capables de faire aussi de la richesse qu'est-ce que les jeunes de quoi ils ont besoin de quoi pour s'émanciper ils ont besoin de connaissance ils ont besoin de savoir ils ont besoin d'opportunité ces questions-là doivent être débattues en Haïti maintenant pas simplement et puis la corruption la corruption qui nous colle à la peau donc ce sont des questions clés et qui doivent nous permettre de sortir et profiter aussi il y a une chose qu'on peut faire nous avons plein de gens en diaspora nous avons aujourd'hui des gens qui sont compétents un peu partout dans le monde nous avons des jeunes qui partent étudier à l'étranger et qui quand même rêvent un jour de pouvoir servir leur pays tout ça c'est du gaspillage si on n'en profite pas regarde ce qui a développé l'Inde aujourd'hui il y a beaucoup d'Indiens qui sont à la Silicon Valley et qui ont des entreprises et qui mettent ces entreprises au service de leur pays et leurs connaissances de leur pays les chinois les chinois étaient considérés à un certain moment comme la peste jaune ils étaient méprisés c'était le péril jaune mais à l'époque Alain Perfit avait dit dès les années 70-80 quand la Chine s'éveillera le monde sera secoué c'est ce qui est en train de se passer maintenant l'éveil d'Haïti est possible mais il faut que les Haïtiens que nous apprenions à nous aimer Oudiedme je vous dis merci ce fut un plaisir d'avoir pu échanger avec vous Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs c'était Oudiedme dans son analyse sur les racines du sous-développement en Haïti de Benoît Joachin vous retrouverez son article Benoît Joachin et les origines de notre sous-développement dans le 229e numéro de la revue Conjonction disponible en ligne et dans les librairies entre temps je vous rappelle que ce podcast est une initiative de l'Institut français en Haïti et nous sommes à notre deuxième épisode de la deuxième saison un grand merci à Riziamarom Zedren notre réalisateur et moi Romaric Fizemé je vous dis à bientôt pour un troisième épisode